Le dialogue interguinéen a démarré depuis le 24 novembre 2022 en Guinée. Treize thématiques sur lesquelles portent les discussions sont retenues à cet effet. Pour chaque thématique, un groupe de panélistes est créé pour mener les travaux. Si jusque-là, beaucoup parmi eux ont apprécié le climat qui règne à l'intérieur du cadre de dialogue, pour sa part, l'homme politique Ibrahima Souridiallo, président de la coalition ADC Boc, relève des manquements. Ce dernier accuse un cadre de la primature de s'être introduit dans le groupe thématique « Problématique des libertés publiques en lien avec la loi auquel il fait partie pour donner des injonctions ». Il y avait des spéculations qui sont venues de certaines personnalités au niveau de la primature qui venaient nous dire à abceter qu'on fasse une candidature indépendante. Ils ont dit « Mais c'est péjoratif, l'autre même, j'ai le mis dehors ». Donc c'est pour dire qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer pendant qu'on travaillait. Mais maintenant, il faut que le gouvernement soit informé. Si des gens, des personnes, des ressources sont venues dans l'optique d'imposer des choses et des rapports publiés ne reflètent pas ce qu'on a discuté, ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pu quand même comprendre qu'il y avait trop de personnes ressources autour de la table et que des personnes concernées pour le cadre du dialogue. C'est une façon d'aider aux travaux, il n'y a pas de soucis. Mais ce que nous sommes tombés d'accord, il ne faut pas dénaturer cela parce qu'on n'abcetera pas. Pour le moment, le docteur Ibrahima Sori Diallo diter le nom de l'intéressé, mais il promet d'alerter le chef du mis en cause dans cette affaire. Je vais me taire pour nommer la personne qui a eu affaire cela, mais je dirais ça à son chef hiérarchique parce que là déjà je suis convaincu que cette personne, elle tournait dans les salles. Et si la personne a tourné dans les salles, c'est qu'il a une mission. Cette mission-là ne marchera pas et nous sommes d'accord. Or, si on soumet ce point au vote, ne voteront que des panélistes, ne voteront que des structures concernées, pas des personnes ressources qui ne viendront voter pas si vous n'êtes pas ici d'une structure. C'est les structures qui sont là, la société civile, les partis politiques et le CNRD. C'est eux qui sont contenus par l'article 77. Pendant que je parle, si la personne lit, la personne comprendra que ce qu'elle est en train de dire, c'est à son encontre. Donc c'est pour dire quoi ? Je ne veux pas nommer la personne, mais la personne doit faire attention parce que ça ne marchera pas. Dans cette interview, le président de l'ADC-BOC, Alternance démocratique pour le changement du bloc de l'opposition constructive, a démenti les informations selon lesquelles les travaux sur les thématiques sont terminés au niveau du dialogue inter-Guinéen. Nous avons déploré de voir que quand la presse a été annoncée, on a sélectionné les gens qui parlent. C'est-à-dire que la facilitation doit arrêter ces arts de pratique. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas des enfants et nous n'accepterons pas qu'on vienne nous regrouper pendant des pères de famille et que nous sommes des responsables des partis pour venir nous amaduer pour qu'on vienne dire ce qu'on n'a pas dit. Après, ça ne marchera pas. Donc, j'ai la confiance qu'elles vont corriger. Et nous avons dit que les travaux finissent après être validés. Hier, on a entendu que les travaux sont finis. C'est fini et on va nous dire quoi après ? Il faut qu'on arrête. Moi, je pense que j'ai du respect pour ces frustratrices. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ils ne sont pas garants du dialogue. Le gars dans le dialogue, c'est sur le PME. Si elles commencent à nous mettre sur des positions inconfortables, ce sont les débats qui vont commencer. Jusqu'à maintenant, j'ai confiance en ce qu'ils sont en train de faire. Mais annoncer des fins des travaux avant même qu'on ne soit concertés, qu'on vienne à une plénière décider, voir le contenu des rapports qui ont été produits, par rapport à quoi est-ce qu'on a validé ? Aucun thème n'est validé, donc les travaux ne sont pas terminés. Si on avait validé, on dit que c'est fini. On vient maintenant publicer, c'est fini. Mais il ne faut pas qu'on essaie de faire des déclarations populistes. Je suis toussé par rapport à ça. Quand j'ai vu ça hier sur la plateforme, je n'étais pas à l'aise. Mais aujourd'hui, je crois bien que ça va être corrigé. Plus loin, ce leader politique a déclaré qu'ils ne sont pas des gens acquis au CNRD comme beaucoup le prétendent. Si ça ne va pas, ils vont dénoncer, soutiennent-ils. Ce n'est pas parce que nous nous avons accepté de venir autour de la table qu'on voit que c'est les gens qui sont acquis au CNRD. Ils se trompent. Nous ne sommes pas acquis. Nous sommes venus parce que nous pensons que tout se discute autour de la table. Mais si c'est pour venir là, nous mettons des positions inconfortables pour nous décider, les amis qui n'ont pas accepté de venir, ils peuvent porter confiance à ce qu'on va faire autour de ce dialogue. Ce dialogue ne passera pas. Mais en tout cas, moi, si toutefois, je ne suis pas d'accord, je déclarerai et je dirai. D'ailleurs, j'ai commencé parce que je ne suis pas là à dire qu'un travail a été mal fait. Les travaux ont été très bien réalisés dans les groupes thématiques. Mais les marches demandées vont commencer. Il faut que ça s'arrête dès maintenant. Pour l'heure, Ibrahima Sori Diallo dit porter confiance aux facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen et c'est jusqu'à preuve du contraire, a-t-il argumenté.